Si on considère la culture d'un pays comme sa cuisine, alors le caractère indien devrait sembler comme une cocophonie. Un mélange d'épices, de goûts et d'arômes. Quand même en prenant la première bouchée, la cocophonie s'apaise et la mélodie commence. Chaque goût complétant l'autre. Null part on trouvera la cuisine indienne plus délicieuse que celle des aléas animées indiennes, où les vrais indiennes mangent. Mumbai abrite plus de 10 millions de rêveurs, ce qui a transformé cette île marécageuse en une capitale indienne de films et de l'économie. Mumbai, la ville métropolitaine la plus jeune, se réinvente constatement ses peuples ainsi que sa cuisine. Ici, rien n'est sacré. On ajoute de masala indienne au sushi, ou de nuit au dosa ou les crêpes indiennes. La cuisine de Mumbai reflète ses habitants. Adaptive, ingénieux et opportuniste. À mesure que l'histoire continue, au début des années 70, la famille Baida vendait des aloe vada ou des côtelettes de pompe de terre, à la gare de Dadar. Un jour, un client lui a demandé une côtelette de pompe de terre au potipin. Et voilà, le vada pav ou la côtelette de pompe de terre au potipin est née. Aujourd'hui, l'industrie coûte 500 millions de dollars et au moins 100 000 de vada pav souvent douche chaque jour. Les migrants apportent avec eux partout leur nourriture. Les nombreux migrants de Mumbai vous assurent que la cuisine de roue a un goût indien et effectivement un goût international. Ici la nourriture traditionnelle de l'Inde de Sud est vigoureusement réinventée. En 1989, on a fabriqué une petite douceur. On a fait des produits de la cuisine, puis on a fait des fruits d'y auprès de la cuisine. Je vous invite à faire des produits d'y auprès de la cuisine, une douceur d'y auprès de la cuisine. On va faire des produits d'y auprès de la cuisine. C'est vraiment bien, avec un sauce de saison. qui pourrait imaginer qu'un jour on se souviendra dans les routes de Mumbai, Muntago, le quatrième comte de Sandwich. Ce qu'on appelle le petit déjeuner, soit déjeuner ou soit une friandise à côté du thé, les sandwiches des éthériennes avec le tchat masala épicé sont délicieux, rapides et pas chers, le fast-food ultime pour ceux qui ont faim et ceux qui se dépêchent, le mumbéka. Nous sommes à Kalagoda, nous avons des sandwiches sur la route, il y a de cheveux, des tomates, pas de tomates, des oignons, des coucambres et du but. Il y a plus de cheveux que celui-là, je pense. La meilleure manière de se refroidir après vous vous êtes entraîné est de boire une version saine d'une boisson. J'ai vendu mes juices à Bandra Katero depuis les 12 ans. C'est parce qu'il y a tellement de gens que nous avons vu, ils sont plus en plus conscients aujourd'hui. L'objectif principal c'est de garder le mumbé fit et heureux. Soanam Kekire, un chanteur et parolière célèbre est venu à Mumbai du Bhopal ayant une chanson aux lèvres et une poche pleine de rêves. Ils ne connaissaient pas la ville et la ville ne le connaissait pas non plus. Au début, Soanand n'avait que le moyen de manger dans les roues, à la carte. Si vous rendez visite à Mumbai lors de la fête secrète du ramadan, une visite à la rue Mamad Ali s'impose. Les roues s'animent au coucher de soleil lorsque les musulmans de Vaud rompent l'air jaune et quand les mumbaikars se rejoignent. J'ai pris un chasse de noire. J'ai eu l'a vu dans la fête secrète. Pour les familles de mumbailles, des chansons de chansons, des chansons, des chansons, des chansons. Les chansons des chansons, des chansons, des chansons, des chansons, des chansons. Mais ils ne pouvaient pas à la fête secrète. Si c'est une orgie de viande ou un plat strictement végétarien, les rues de Mumbai l'ont tout. La plage Juhu, la mecque de la cuisine de rue de Mumbai, vous sert sur fond d'une mer agitée. Sohannand insiste que les cuisines de roues comme Paf Bhaji, Tchatt et Golas sont meilleures ici. C'est un peu comme ça. Et il y a eu un peu de pav bhaji. Je sais quelque chose de ce pav. Il y a eu un peu de pav. C'est un peu de pav. C'est un peu de pav. Le pav Bhaji épicé est arrosé par un golas glacé. Il faut que vous preniez ce bonbon glacé en boue de bois, bruyamment, afin de l'apprécier. La cuisine de roues de Mumbai, toute comme la ville, est une histoire de joieuse springs hunche, d'occasion saisie. La cuisine de la ville de rêve est toujours changeante et quand même délicieuse. Au contraire, Kolkata, la ville de joie, se fière de l'authenticité de sa cuisine de roue. Des changements y se passent, mais pas avec la vitesse ni avec la cruauté des autres villes. Kolkata est connue pour son histoire des aires passées, les goûts des communautés oublies qui gardent leurs identités pendant les siècles. Et ceux qui défendent encore leurs cuisines. Kolkata a une histoire de 300 ans de ce qu'il y a une ville où toutes les cultures ont survécu. D'Arménien, Britannique, Portugais, Indien, les Khansamas, les muslims. Il y a une combinaison de la nourriture. Kolkata est ce qu'elle est grâce à son cœur. Kolkata a toujours été très down-to-earth. Les gens ont toujours pas voulu manger dans des restaurants C'est une classe socio-économique qui se trouve sur la rue et qui mange. Et il n'y a pas de qualités. Même la nourriture de Tangra n'est pas toujours dans les restaurants. C'est aussi dans les routes. dans les restaurants. Une fois, ces vendeurs ont servi la communauté chinoise. Aujourd'hui, pour survivre, ils dépendent de clabeurs et de touristes qui viennent pour déguster les goûts de Chinatown. Pour les jeunes, c'est une soirée pour fêter et pour le petit déjeuner à Chinatown. Pour les vieux, c'est une matinée de yoga dans le parc ou dans le Maidan. L'entraîneur de 80 ans de yoga, M. Alra et ses amis visitent le salon de thé de Sharma en Beaupan et Pouche depuis une décennie. Pour boire le thé ainsi que pour s'entretenir. Je l'ai dit dans les lettres, pour qu'il y a lait, pour qu'il y a lait. Pour qu'il y a lait. Pour qu'il y a lait, pour qu'il y a lait. Pour qu'il y a lait. Il y a un petit déjeuner à ce jour. Mouris est une partie intégrale de Bengali. Les moris, les moris ont pris un sain. Le fait que c'était une très blanche. Les moris ont commencé à être un peu de chour-chitre. C'est un peu de mascarole. Pas d'un mois, je ne me laisse mettre les moris. Le mélange de coris, les moris ont fait notre poche, la nour gentille, les moris ont travaillé. les moris ont travaillé sur la noura, le pain de salame, le pain de serre, et les moris ont travaillé sur la noura. En ce que il y a fallé sur la noura. C'est un peu de mascarole, ce qui parait le mouillac. Elliconent de Sarfen et des moris ont travaillé sur la noura. Ça battait le so-called Bombay Bhelpuri any day. Quand Victor Banerjee a été convaincu de participer dans ce film avec sa fille Kaya, nous étions vraiment ravis. Il a l'honneur de participer dans un film réalisé par David Lean, un film de Roman Polanski et de Satyaji Ray. Kaya partage avec nous sa passion pour le film et pour la cuisine. My earliest memory of Kolkata is piggybacking on Baba's back whilst he downed puchka after puchka at his favourite street corner. Soon, he said to me, when I grew up, I would be able to decide upon my own favourite puchka seller. He wasn't wrong. I did. And I went on to discover and appreciate all the foods that Baba relished. Your rachid paani puris in Bombay and Golgappas in Delhi are just a cheap imitation of this. Thank you. The water is the differentiator. So in this case, they don't add too much of pudina and dhania in Kolkata. Unlike in the north, in the Golgappas, there's lots of it and there's kacha longka happening. In this case, it's very, very simple and Bengalis like a sweet taste. So you will see it's slightly sweetish. It's not so sharp as the north. And they add that rock salt, which is a differentiator. To me, even today, even if I have it wherever I am, in Bombay or I go back to have the puchka. I mean, I don't think you can beat that. But how did the catirol begin to vary? Maybe the workers wanted something quick and portable. Or maybe the British babes would not want to touch the kebab. In the two cases, the answer was to roll it in prata. The fact that Cathy is becoming a success immediately, it's not only because of its taste, but also to the people from Kolkata who really love the meat. Thank you. Thank you. La cuisine de rue de Kolkata provoque une culture plus agréable. Elle permet tous ceux qui y viennent à retenir leur identité, contrairement au Nidalee où le poids de l'histoire se ressentit dans l'assimilation. Ici, la cuisine de rue bénéficie d'une addition constante de techniques, d'ingrédients et d'épicés qui viennent de l'Est et l'Ouest, situés comme ils sont déjà sur la rue Grand Trunk. Les goûts de Delhi sont robustes et compliqués, convenables pour une capitale qui est à la fois nouvelle et vieille. L'écrivain voyageur, la critique de cuisine et ami Leslie Esteve est déplacé à Delhi il y a une décennie. En tant qu'une journaliste et éditrice de cuisine, son travail lui a donné une vieille détaillée de la ville et de sa cuisine. Elle nous amène pour une balade autour de Delhi pour partager ses secrets avec nous. Delhi, ma ville, est une ville de nombreuses différentes. Des neuf 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 des neufs. Je connais deux des neuf des neufs. Une est une nouvelle ville dans laquelle je vivais et l'autre, et l'autre est son premieres de la ville, l'Eau-Delle, où nous sommes maintenant, qui est le village de Shah Jahan, une ville de la ville qui est en train d'être dans les neuf des neufs. Ce qui est dans la ville, c'est l'Eau-Delle des neuf des neufs. Il y a une une nouvelle ville de la ville. La vie du pays au plus plein dans les neufs. Les neufs dans les neufs, les neufs dans les neufs des neufs. En tout, ils ont des neufs qui les Nirultés dans les neufs. Nous devons venir ici, dans la ville d'Urani Delhi. Nous devons venir ici. Dans le ventre de Chandani Chowk, il reste encore l'un des meilleurs secrets de New Delhi. L'autant qu'un secret attentivement protégé, concernant le poids chiche que Leslie hésite à partager. Pourtant, elle nous fait une exception cette fois-ci. L'autant qu'il est venu à la place. Il a été servé le poids choye comme son père et son grand-fathers. Il est venu à l'autant. Il est venu à l'autant qu'il est venu au quotidien. L'autant qu'il est venu à la famille. L'autant qu'il est venu à l'autant qu'il est venu à la famille. L'autant qu'il est venu à la famille. Il m'a pas besoin de la vie et il m'a pas besoin de la vie. Non c'est le problème. C'est le petit peu, c'est un poids choye comme ça. Pour plus, la choye m'a pas besoin de la vie et il est venu à la famille. Ceci est limité. La喂e-la s'il est venu à l'autant qu'il est venu à la famille. C'est très bon. C'est le petit plumage. Ce n'est pas de thé ou de la café. C'est la grévy au court qu'il est foc. C'est la main de la choye. Ce n'est déjà pas la main de la choye qui vous convient. C'est le pire des pires au pieds lui. Wow ! C'est so spicy, ça peut faire vous sweat même en winter. Vous trouverez les parathes dans tous les pays du nord de l'India. Et dans le pays, vous trouverez les parathes en tous les corners. Mais pour expérimenter les parathes, vous devriez vous venir ici à la rue que vous avez appelé parathes. En fait, Prani Dali, il y a beaucoup d'oeuvres qui sont appelés par la nourriture. Comme vous avez le gali anaer qui est appelé par la pomegranate. Et le gali samosan qui est appelé par la nourriture. Le gali parathes est appelé parathes parce qu'il y a des familles parathes qui n'ont pas seulement des parathes en Indien, mais en fait, globalement. Et Tiwari Ji, il y a dit qu'il n'a pas toujours appelé parathes parathes. Il n'a pas de l'oeuvres qui est appelé parathes et ils ne sont pas appelés par la nourriture. C'est n'a pas appelé parathes par la nourriture. Donc le gali par la nourriture par la nourriture par la nourriture était élevée par la nourriture. So, this is how you uniquely get a paratha and parati wali gali. You'll get your paratha like you get anywhere else, but you'll get this kele imli ki chutney, which is very tangy and very special. You'll get a mildly spicy dish of potato, you'll get this homemade mint and coriander chutney, these very crisp pickles and two types of vegetables, pumpkin and again another potato. So, take a piece of paratha along with the vegetable and dip it into any chutney and take a bite of the pickle and that's, that's awesome. The breakfast puris and parathas have been my highlight so far. Just, you know, the soft bread dipped in the potato and sort of tomatoe gravy, it's been really nice, I've enjoyed it. It's actually quite spicy but very good. It's very popular. The popular Hindu Ramlila is happening. The processions serpentent their chemins of Chandanichokh towards Ajmeri Gate. And to respect the celebrations, the stand celebrated Tandoori in Delhi is closed. Today, instead of that, we are looking for the Ramladdu Elusive in Lajpat Lagar. It's very popular in Lajpat Lagar in the center of market. Chutney and Mooli, the ingredients are very tasty. Please, you guys try it too. It's very popular. 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 Ajikarim Odin a established the Daba de Karim in 1911 by a innovative idea of nourishing people who came to the crown of George V in Delhi. A cette époque-là, il y avait seulement deux mets sur le menu. Aujourd'hui, le Daba de Karim est mentionné dans les guides touristiques de Lonely Planet. C'est mon'pointier. Lorsque j'ai eu une écrite à l'ancien d'ancien dorsque, c'est pas vrai. C'est la maison à la maison, mais jamais affaire au monde. On a préservé un petit peu qu'on a préparé par la maison. On a déjà touché la clé de la nourriture de la nourriture. Lorsque je veux dire que les coutures et les colère à la nourriture de la nourriture. Les cuisines de vie, c'est les loisirs et les loisirs et les loisirs. Les bloody roisirs et les loisirs, les rois, les loisirs, les loisirs et les loisirs, ce sont des lusilles d'apparant de la nourriture. Delhi ouvre une collection passionnante de cuisines de roues. Il y a des gens qui disent c'est la meilleure du pays, mais c'est une bataille qui n'est pas encore gagnée. On quitte les charmes irrésistibles de Delhi pour la ville poétique de Nawab de Lucknow, où les gourouyaux toujours influencent la cuisine de roues. Lucknow, ou Shiraz et Hind, la ville dorée de l'Est est aussi connue comme la Constantinople de l'Inde. Les maisons anciennes, les imambaras énormes, les allées étroites et le mode de vie exceptionnel, tous nous rappellent de la noblesse passée de la ville. Remarquablement, parmi les villes indiennes, Lucknow est fier d'avoir une culture de la cuisine de roues, dont les plats les plus reconnus trouvent leurs origines dans la cuisine de Nawab de Ava, dans Uttar Pradesh, qui pourrait alors nous présenter mieux les joies de Lucknow qu'un descendant de la cour royale, Nawab Mirjafar Abdullah. Nous sommes par exemple du famigl en du pays de la ville de la ville de Nouvelle. Il est un pays de l'Élterie de l'Élterie qu'un pays de l'Élterie de l'Élterie de la Camille de l'Élterie, Le Cuisine de l'Aphe-Nouké des joueurs de la Cuisine de l'Aphe-Nouké parlementaire auprès des joueurs de l'Aphe-Nouké parlementaires. Et quand il a fallu, il a été venu pour ses envies de la Cuisine de l'Aphe-Nouké. Et nous sommes en train de voir ces lieux et les rôdes des joueurs de l'Aphe-Nouké parlementaire où vous allez avoir des joueurs de la Cuisine de l'Aphe-Nouké parlementaire Tandis que la cuisine de roux fournit une nourriture au bon marché et aussi l'emploi pour millions de gens partout dans le pays, dans le clan la cuisine de roux est responsable pour conserver un mode de vie pour les cuisinières talentaux des cuisines de Navabi. Et ce qui est de la cuisine de l'homme, c'est une proportion de la cuisine de la cuisine et ce qui est un trait de la cuisine de la cuisine, c'est une vraie de la cuisine de la cuisine. Quelle est-ce que la cuisine de la cuisine de l'homme ? La Haid Biryani ça se passe à la vie. C'est un purg qui est un purg qui est que je suis en train de faire. Et je me dis à la question de savoir comment ça. Super. On a une minute, on a deux ou trois pire, on a bien. On a bien, on a bien et on a bien. On a bien. L'influence de la cuisine Navwabi se voit non seulement dans les plats riches de viande mais aussi dans les sucreries extravagantes. Nous avons goûté les desserts hivernal et estival de l'Agnon. Le délicieux colfil l'étau ou la glace indienne est l'indéfinissable makhan malahi, la mousse safranée qui se mange en hiver. Il y a 400 murs. Il y a des mails qui se sont rencontrés mais ici il y a des chars. Il y a des rites de la cuisine. Il y a des rites de la cuisine. L'Agnon est une cuisine de la cuisine de la cuisine. L'Agnon est une cuisine de la cuisine de la cuisine. Il n'y a pas de la cuisine de la cuisine. et les produits ne sont pas chocs Comme vous l'avez écouté, galawatt kebab, kakori kebab, pasanda kebab, nukti kebab. Une visite au magasin Tunde Kebabie, au Tchouk ou à Aminabad, est un pilgrinage à faire par chaque gourmand. Et maintenant, leur père, a un chien qui a été appelé à Aminabad, et ils ont appelé Tunde. Je suis venu à Tunde Kebabs pour presque 25 ans, au moins une fois par semaine, si pas plus. Le meilleur de ces kebabs ici, c'est qu'ils sont dans votre mouth, ils sont intoxiqués, et rien ne peut pas les battre. Vous pouvez juste voir que j'aime ces kebabs. L'histoire de l'Aknon et de cette cuisine de roux est celle de sa survie, de la cuisine royale qui vit à l'époque commerciale. Un tripot à l'appréciation de l'Aknon de petites choses de la vie. La cuisine de la roux dans toutes les villes que nous avons visitées, Mumbai, Kolkata, Delhi et l'Aknon, est typique de l'enthousiasme et de l'innovation indienne, basée sur des ingrédients locaux et l'histoire, mariée avec la carité adabordable et la vitesse de la vie contemporaine. La cuisine de roux indienne est aussi l'histoire de son harmonie et démocratie fondamentale. ... 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